On nous reste fidèles, bon réveil matinale à tous et bienvenue, quatrième incursion de la semaine, le bloc d'info, c'est le journal mais également la revue des titres, Fabrice Nguema, bonjour. Bonjour Mambay, merci de vous suivre. Ça s'est passé, la matinée. Bien entendu, on est ce matin et on est quel jour ? Je crois qu'on est le jeudi. Et c'est un jour qui est important, 23. Voilà, et on s'apprête à aller vers la tabaski, ça tourne un peu dans tous les sens, ça court un peu partout pour essayer d'avoir le bélier là. En fait, le bélier, c'est pas toujours chose aisée, c'est pas facile. Si aujourd'hui le président de la République se prononce autour de la question en Conseil des ministres, c'est-à-dire permettre aux Sénégalais d'avoir quand même accès à des prix raisonnables. Vous savez, il y a des mots qui me posent souvent un problème. Raisonnable, ça veut dire quoi ? Raisonnable. Accessible peut-être. Ça veut dire quoi, accessible ? C'est quoi ? Rapporter du Gourgourlou. Ah, peut-être là, on peut essayer de, voilà, là on peut localiser un peu. Donc raisonnable pour le Gourgourlou. Donc il faut ajouter. Parce que ce qui est raisonnable pour le Gourgourlou ne l'est pas forcément pour le... Ça c'est clair. Pour le Aladi As, donc vous comprenez un peu. C'est pas de catégorie. Voilà, c'est la catégorie. Bon, vraiment c'est pour la plus petite catégorie. Nous, nous en faisons partie. Nous faisons partie de la petite catégorie. Voilà, la petite catégorie. Voilà, les Gourgourlou. Voilà, ceux qui vraiment vivent au jour le jour. Mais il y a les assurances de Sambadjou Benka. Ah mais attends, quel est le problème ? Voilà, merci à Ibrahim Ali, depuis Kao Lakin. Mais, attends. Mambaye. L'approvisionnement sera assuré. Mais attends, si Sambadjou Benka ne rassure pas, il va faire quoi ? Mais il va dire que le gouvernement, il est obligé de rassurer. Même quand c'est pas sûr, il va dire c'est bon. C'est ça aussi. Peut-être éviter la situation de l'année dernière. On commence... Des chiens se rirent à 100 000 francs. Ou plus de 100 000. Oh, ma paille. Ça c'est compliqué. Voilà. Sambadjou Benka. Sambadjou Benka, le ministre de l'élevage. Bon, on commence par la tribune. Il n'est pas cédé. Alors, une de la tribune, il n'est qu'un grand accident à Yoff. À Yoff, oui. Un camion sans frein tue un vendeur et deux enfants d'une même famille. C'est un accident. Un camion sans frein, voilà encore des problèmes mécaniques. Oui. Comment est-ce qu'on peut rouler un camion qui n'a pas de frein ? La plupart des temps, on l'évoque, il y a beaucoup de camions qui n'ont pas de frein. Si on doit voir tous les véhicules qui n'ont pas de frein, il y aura les camions, il y aura probablement les carabines, Yagadjaya. Donc, il y a un souci à se faire à ce niveau. Il y a un problème. Et puis, trafic de drogue, 55 kg de chambres indiens saisis à Colibanta. 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 Donc, ça, c'est ce qui indique la tribune. La tribune parle de tabaski et de propagation de la Covid-19, histoire de révéler, Marquis Salcrain, le pire. C'est vrai. Ah oui, il faut commencer. Avec les rassemblements. C'est le président de tous les Sénégalais. Avec les rassemblements. C'est le président le mieux élu et réélu de l'histoire politique du Sénégal. Donc, il a sa seule préoccupation, c'est les Sénégalais. Les Sénégalais. Oui. Les Sénégalais. C'est normal. C'est normal. Donc, il doit être préoccupé. C'est normal. Il dort avec le souci de savoir comment vont les Sénégalais. Il se réveille avec le souci de savoir comment vont les Sénégalais. C'est important. C'est le président. Et il est à l'écoute de son peuple. Parce qu'il est là pour les Sénégalais. Il est à l'écoute de son peuple. Peuple. Oui. Le président Makissan est à l'écoute de son peuple. Bon, voilà. Je vais poser la question à Mam Djarafam. Ah non, si, si. Non, mais attends. Makissan, c'est le président de Mam Djarafam. Je vais poser la question à Mam Djarafam. C'est le président de... Je vais poser la question à... De Idriss Hasek, de Abdoulaye Wad. C'est le président... Je vais poser la question à l'honorable député Aydemboch. C'est le père de la nation sénégalaise. Oui. C'est le président de tous les Sénégalais. Mam Abdelaye Wad. Voilà. Ah non, c'est son président. Ah bien sûr. Ah non, c'est le président de la République. Qui ose dire le contraire. Ah non, 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 non. C'est que c'est le président de la République. Aujourd'hui, il a un souci, c'est la tabaski et la pandémie. La pandémie, oui. Donc il s'inquiète. Le président, le néélu. C'est la posture d'un père. C'est le père de la nation. De la nation. Voilà. Donc même celui qui est à Saraya ou celui qui est à Giawara ou à Makakoulibanta ou à Koumkane. Mais il se soucie de lui. C'est normal. Ah non, 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 non. Merci, monsieur le président. Ah non, 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 non. Ah non, c'est le président. Il assure et il assume. Mais le président aussi, comme il se soucie de tout le monde, et il a, en fait, il doit régler le problème de tout le monde, sans exception. Sans exception. Mais voilà, maintenant, comment subquotidien lui amène un tolof tolof. C'est quoi ? Elle a une wife quotidienne. Quelqu'un de la tolof. Ah, oui, oui, oui. Mais monsieur le président, voilà un souci. Bon, prix du pain, les boulangers veulent la baguette à 200 francs. Comment ? Thomas. C'est à 150 francs. Ah, Birbango ? À 200 francs. À 200 francs. À 200 francs. Les boulangers, ils veulent la baguette à 200 francs. Bon, mais là, monsieur le président, vous savez aussi, il faut vous, bon, hein. La baguette à 150 francs, c'était un acquis. Ah, oui, parce qu'on a su à un moment, sous un autre magistère, la baguette de pain avait dépassé les normes. Mais avec l'avènement du président Macky Sall, qui est venu pour tout remettre en ordre, eh bien, on a ramené la baguette à son prix habituel. Mais aujourd'hui, il y a une menace. Ah, non, non, non. On ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain aussi, hein. Ah, non, parce qu'il y a des acquis grâce au président Macky Sall. Macky Sall. Ah, non, 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 il faut, non, attention. Il y a quoi ? Non, c'est-à-dire, Macky Sall, c'est Dieu qui l'a mis là. C'est-à-dire la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Voilà. Et le peuple a décidé. Non, que c'est Macky Sall. Qui s'attaque à Macky Sall, s'attaque à Dieu. À Dieu. Alors, on passe au Soudan-Sid quotidien. Croissace en Berne après un bruit. Macky un quinquennat dans le dur. Eh, wayy. Macky un quinquennat dans le dur. Ah oui. Parce que quand on est le père de la nation sénégalaise, on ne dort pas. Non, du tout. On ne mange pas bien. Non, non. Ah non, on est fatigué. Et il est fatigué. Et il est fatigué. Et s'il est fatigué, il est fatigué pour son peuple. Le peuple, oui, oui, voilà, oui. Il est fatigué pour son peuple. Alors, on peut s'intéresser à Réoumi Quotidien. Réoumi Quotidien. Voilà, Réoumi Quotidien. À la lune de Réoumi Quotidien, on a le président. Le président Diop, le président du MEDES. Le président. Le président. Ex-grand, ex. Bannique Diop. Mais il fait des propositions. Parce que c'est bien pour le critiquer. Il ne faut pas faire du criticisme. Aujourd'hui, le président du MEDES, mouvement du Sénégal, considère que l'adresse économique sera principalement basée sur l'investissement public et privé. Ah oui, oui, pipipi. Pipipi, partenariat public privé. Notre vision, c'est ce qu'il faut repenser. C'est ce qu'il faut repenser notre économie. Le taux d'intérêt avec les banques sont à 3,5%. Avec les mutuelles à 9%. Au lieu de 18% habituel. C'est ça. Non, tu es... Au MEDES, nous avons une vision pragmatique aussi bien du programme de résilience que de la relance économique. Mais c'est important. Parce que le patronat, ce n'est pas seulement dit nekfi, dit... Ce cigare, ce qui met le cigare. Faire le boss. Ce mètre, ouais, prend du café au bord de Nord. C'est mouillé le maillot. Et c'est la veste. Et mouillé la veste. La veste. Et puis, il m'a dit que le... Mouillé le 10 là, mouillé le 10 là. Ça, c'est clair. Bon, voilà. On peut s'intéresser à quel journal. Intéressons-nous un peu au journal... Sources A. Self-service, source A. Sources A. Entreprises étrangères qui sucent le Sénégal à coup de milliards. Zoom sur les manges d'air. On a produit les manges mille. Mais là, il y a les manges d'air. C'est-à-dire ceux-là, bon, macha Allah. Les suçons. Ah, les manges d'air. Ça, c'est comme ça que le journal tribune les qualifient. Les manges d'air. Alors, on peut s'intéresser au journal des échos justement sur les manges d'air. Commune de Singa. Au-delà de l'affaire Babacar Ngob. Le scandaleux Tonton Foncier. Ah bon, encore ? Ah oui. La commune de Singa. Et on dit Tonton Enal. Ça a eu l'air et l'air, l'almotard. Donc, réacteur. Le scandaleux Tonton Foncier. C'est ce qu'on a à la rue justement du journal des échos. Et puis, leurs épouses se crêpaient le chignon dans la salle de témoins pendant que M. Eladjouf et son petit frère faisaient face au juge hier. Donc, voilà comment ça se passe. On a aujourd'hui le témoin face aux multiples crises nées, ça. Notre président. Oui. C'est notre président. Et c'est pas facile apparemment. Oui, oui, oui. C'est un peu compliqué. Face aux multiples crises, M. Eladjouf dans un océan de problèmes. Ah, quand on est président, on n'est pas président pour aller dormir, hein. Heureusement, il y a Dougoutigui à ses côtés. Ah non, ils sont nombreux, Dougoutigui. Oui. Il y a mon... Il y a ton cousin. Votre cousin. Mon ex. Ah bon ? Non, non. Mon ex. Déjà conjugué au passé. Mon ex-cousin. Matarba. Bon. M. Eladjouf dans un océan de problèmes, c'est ce que révèle le témoin quotidien. Mon cousin, c'est Baragaï. L'homme de Baké. Baragé. Talibé. C'est une chouaïbou. Baké. Baragé. 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 Paragé. L'homme de Baké. Eh bien, Matissa, dans un océan de problèmes, de la pandémie du coronavirus aux lutiges foncés sur l'étalue du territoire, en passant par l'indiscipline de son entourage, les scandales fonciers et entre autres, tolop, tolop, le président de la République semble dépassé par la situation. Mais maintenant, quand on est dépassé, on frappe. On frappe. Un chef de famille, quand il est dépassé, il met le l'ordre. Vraiment. Il frappe. Du diabolisme. Il fait du nom. Mais c'est qu'ils sont d'entourage, ceux qui ne foutent rien, qui ne savent rien. Qui aiment bien chacun. Mais moi, je ne comprends pas. Mais Mat, j'ai un problème. Mais il avait une équipe qui a permis qu'il soit réélu à près de 60 %. De technocrats. Mais où sont ces gens-là qui ont travaillé pour la réélection de Bakhiza ? Ils sont où ? Parce qu'il y avait déjà une équipe. Comme qui, par exemple ? Mais bon, on a besoin de nom. À demain. Moussa Fassissélo, vous dites ? À demain. Moussa Fadiakate ? À demain. Non, Abdelhaïsek, lui, il n'est pas politique. Pas Abdelhaïsek, l'ami de mon nom. Ah non, mais ça dépend. Il y a politique, politique, chien. Et politique, politique. Et il y a politique, politique, chien. Lui, il est politique agricole. Agricole. Ah, mais non, mais on sait un peu ce qu'il a réalisé. Mais l'électorat, ceux qui ont élu Bakhiza. C'est avec la tête et non avec... Oui, mais c'est le monde paysan qui a réélu Bakhiza. Quand les paysans ne sont pas avec toi, là. Quand les paysans ne sont pas avec toi, c'est pas bon. Mais justement, c'est le travail qui a été fait dans le monde paysan, mais qui a permis à... Attends. Abdelhaïsek, vous avez le bonjour de nos amis de Saint-Yville-Officiel. Nous sommes au rendez-vous. Ibrahim Ali, Fabrice Nioulouk. Ah oui, oui. Amat. Joli Kerkan, Malang Badjan. Il y a également Cheikh Ahmadoukan Diop. Vous avez le bonjour de Babakar Djan, de Rufusk Est. Le futur maire de Rufusk Est. Le directeur de cabinet d'Albendoï. Geng. Voilà. Amé. Qui ça ? Tons. Tons. Tons d'Adenya. Il est à Rufusk. 10 euros. Géniak et gismak. Tons. A demain. Tonton d'Adenya, clé à vous. Merci, monsieur le maire de la ville de Rufusk. Fabrice Nguema, rendez-vous demain. Inch'Allah. Fabrice Nguema, que vous retrouvez sur la 8 9.7 pour la revue de la presse radio. Tout de suite, les journaux. Voilà, c'est le bloc d'info que vous suivez sur la Sainte TV. C'est le flash que nous démarrons avec cette femme enceinte qui a perdu la vie dans l'effondrement de la dalle d'une des chambres de la maison où elle vivait avec sa belle famille. Par contre, deux personnes qui étaient donc avec elle au moment du tram se sont donc retrouvées avec des blessures, fractures et courbatures. En bas aussi, la pluie a fait déborder la mer vers le mario qui a inondé des habitations. Idriss et Guémé pour plus de détails. Une dalle, ce qui a coûté la vie à une femme enceinte et blessé deux autres personnes. La dalle de la chambre s'est effondrée sur elle et deux autres personnes. Malheureusement, ma belle-fille a perdu la vie et la femme de mon frère a eu des blessures, notamment une fracture du bras. Et l'enfant aussi a eu quelques blessures. Ici, à Kermasar, c'est des pertes en vie. En bas, par contre, la mère a fini d'envahir des maisons. Draguer le marigot, parce que ça, c'est l'impératif. Parce qu'on ne peut pas continuer à laisser nos parents de Kermbefal patouger. Et on ne peut pas se permettre aussi à chaque fois d'ouvrir.